Bonjour à tous et bienvenue sur MTGQ, Matt avec vous aujourd'hui les 5 rares favorites de Dusk Mourne et j'excuse tout ce qui peut être un commander, donc pas de créatures légendaires, on se regarde un autre top 5 pour ça. Donc, numéro 5, Ghost Vacuum, ça c'est une carte qui m'intrigue énormément. Un manot, mais ça c'est la date. On tape Exil Target Card d'un Graveyard. Fait que c'est du Graveyard 8 pour absolument un manot, on s'entend là, puis tu peux l'utiliser le taux qui arrive en jeu. Et après ça, pour 6 manots, tu le tapes, tu le sacrifies, et tu mets chaque créature que tu as exilée avec le Ghost Vacuum, avec le God de Ghostbusters, sur le Battlefield, sous ton contrôle, avec un Flying Counter, et chacun d'entre eux sont des 1-1 Spirit en plus de leurs autres titres. Tu l'actives seulement sur une chance, mais tout ce que tu as exilé, qui peut être des pièces super importantes de tes offres d'une. De eux, c'est du potentiel Graveyard 8. Fait que si tu sais que quelqu'un est combo, si tu sais que quelqu'un a une pièce importante dans son Graveyard, tu la flushes. Mais éventuellement, plus loin dans la partie, tu peux récupérer toutes les créatures, puis leur donner Flying. Bon, c'est sûr que c'est une 6-6 Vanilla, puis là c'est un Flying, peut-être moins intéressant. Mais s'il y a des créatures avec des ETB de le fun, ça peut être très très cool. Je suis intrigué par cette carte-là, je suis très 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 intrigué. S'il trouve une place, au moins une place pour l'essayer. Au moins une place. Numéro 4, on y va avec Demonique Concel, 1 plus Noir Sorcerie. Tu vas chercher dans ta librairie pour une Demon Card, tu la révèles, tu la mets dans tes mains, tu brasses. Delirium, s'il y a 4 types de cartes ou plus dans ton Graveyard, tu vas chercher pour n'importe quelle carte. Donc, au début, tu vas chercher un démon, mais plus ton Graveyard est garni, ça devient débolique du tort, littéralement. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, cette carte-là, en standard, parce que c'est standard légal. Je suis vraiment hâte de voir ce que le monde va faire avec ça. En commander, avoir 4 types de cartes dans ton Graveyard, c'est relativement facile, je crois. Donc, ça pourrait être vraiment un débolique du tort abordable pour ceux qui aiment ça. Numéro 3, je vais avec le cycle de l'âne rare. Vous voyez Blazemeyer Verge, c'est un âne tap à d'un noir ou tap à d'un rouge. J'active seulement si tu contrôles un swan pour une montagne. On en a 5 dans le 7, je trouve ça vraiment cool comme design de l'âne. C'est sûr que la seule place où c'est chiant, c'est que si tu as besoin d'un rouge, puis si tu n'as pas d'autre soupe pour une montagne, mais il va te donner une couleur en partant, il n'arrive pas à taper. Puis, moindrement que tu joues des basic ou quelques l'ânes qui ont des l'ânes type, tu devrais être correct, je trouve ça vraiment, vraiment un bon cycle de l'âne. Numéro 2, je vais avec Enduring Curiosity. Deux bleus bleus, c'est un enchantement créature 4 Glimmer. Il y a Flash, mais j'aime le cycle de 5 cartes qu'ils ont fait de cette façon-là. Il y en a un par couleur, j'adore le cycle, c'est lui mon favori. Quand il y a une créature que tu contrôles, fait du combat de Venture Player, tu plies une carte. Mais quand Enduring Curiosity meurt, si c'était une créature, tu le ramènes sous ton contrôle comme enchantement. Puis ça, je trouve ça vraiment nice comme petit design de carte. J'ai vraiment trouvé ça cool. Puis Enduring Curiosity est mon favori. Et numéro 1, Split Up. J'aime pas le art. J'aime pas le art. Un blanc blanc, Sorcery. Choisis un. Détruis toutes les créatures tapées ou toutes les créatures non tapées. J'ai hâte de voir comment le monde va manipuler le brood pour arriver là. Je sais, dans l'exemple, il y a un tape deck avec du blanc. Je suis pas mal sûr qu'il va jouer ça dedans. Moi, je vais l'essayer dans quelques decks. Est-ce que tu utilises des cartes pour que tes créatures ne tapent pas quand qu'il attaque. Tu as un deck avec full vigilance. Ou tu veux, à chaque tour, taper toutes tes créatures et détruire ce qui n'est pas tapé. Ça peut être le fun. Ça peut être super intéressant, je pense, comme rare. Hey, c'était mon top 5 pour mes 5, mes 5, mes 5 rares favoris. Je veux savoir c'est quoi la vôtre dans les commentaires. Et nous, on se revoit demain pour les 5 meetings. Bye, bye-bye.